Bien sûr, le ministère doit lutter contre le harcèlement, faire une campagne comme ce que nous faisons. Mais ce qui compte après cela, c'est que l'ensemble des lycéens s'engagent, l'ensemble des collégiens, l'ensemble des écoliers. C'est ce que j'ai pu constater dans un établissement comme celui-ci aujourd'hui. C'est l'implication de tous. Parce que le harcèlement, ce n'est pas seulement le sujet de ceux ou celles qui sont harcelés, de celles ou ceux qui harcèlent, c'est le sujet de tout le monde. D'où l'importance de signaler les problèmes, d'en parler, d'en parler entre nous, d'en parler au travers du numéro de téléphone qui a été mis en place, le 30-20. Ce qui est très important, c'est notre capacité à impliquer de plus en plus de personnes. Donc c'est dans ce sens que l'on va aller, avec des enjeux pour la formation des professeurs, des enjeux pour la communication avec les familles, les parents, des enjeux de communication avec la société toute entière, et puis des enjeux d'implication des élèves, notamment au travers de ceux qui ont une grande influence sur eux. Aujourd'hui, on avait un YouTuber important et influent qui était là et qui nous a dit de manière très intéressante ce qu'il faisait. Plutôt que de prendre l'angle un peu habituel qu'on a l'habitude de voir dans ces vidéos, genre « c'est pas bien d'harceler les gens, arrêtez ! » Je me suis dit « fais une rétrospective sur ce que toi t'as vécu et parle du fait que toi, à l'époque, qui étais plutôt populaire, viens montrer ton point de vue à toi de l'époque et de mec qui finalement a vu des gens se faire harceler mais n'a jamais rien dit. » Du coup, j'ai inventé ce terme parce que je trouvais qu'il était fort linguistiquement parlant. Harceleurs silencieux, c'est les gens qui finalement, pour moi, par leur silence, ils constatent qu'il se passe quelque chose mais ils disent rien parce qu'ils ne veulent pas eux-mêmes se faire harceler ou alors simplement parce qu'ils trouvent ça marrant et ils ne voient pas le mal. Du coup, au final, par leur silence, ils harcèlent dans la mesure où ils participent au fait que cette personne continue à se faire harceler jour après jour parce que si quelqu'un intervient un jour, inévitablement, le truc a moins d'impact. J'ai bien vu tout ce qui se passait avec Emma. Au début, ça me faisait rire mais plus maintenant. Je dis rien parce que je ne vais pas passer pour une boucave. Dans le film, je suis la personne qui voit Emma se faire harceler donc qui va un peu l'aider à en parler en fait. Mais on est fiers. Moi, je suis fiers, personnellement. On est tous fiers de représenter cette cause-là en fait. On espère que ça va apporter peut-être du soutien à certaines personnes qui se sont visées en fait. C'est vraiment une vidéo très simple mais très touchante et qui vraiment reflète la réalité. Vraiment, on voit l'élève devenir parano, croire que tout le monde parle sur elle. Et en tant qu'harceler, c'est ce qu'on ressent. Et après, on voit le rôle du témoin très important qui la récupère et on voit le soulagement. Et c'est extrêmement important. On est tous témoins. On peut tous voir ce qui se passe plus ou moins. Même si ce n'est pas grave, aller en parler. Et si une personne ne le prend pas au sérieux, aller en parler à quelqu'un d'autre. Le témoin est vraiment la clé pour arrêter le harcèlement.